C'est le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, le général Peter Thierry Mouami, qui vient de lancer les travaux d'asphaltage d'un kilomètre de route sur les tronçons néo-apostoliques parking de Massissi. Devant les notables de la province, les cadres de base de la population venus pour la circonstance, l'entreprise qui va exécuter ces travaux révèle que les travaux vont être réalisés dans une période de deux mois au maximum. Le représentant de l'entreprise Montgaba en construction rassure que toutes les conditions sont réunies pour ces travaux. Je suis là-bas à vous dire, le directeur général de Montgaba en patriotisme, qui est là-bas. Je suis là-bas à vous dire, le peuple de Coma, où on a pu aller au gamme, je suis là-bas à vous dire, on a pu aller à 1 km à la route nationale de Saque-Doma. On a mis 1 km où on est à 7 mètres et on a pu aller au maximum 2 mois. Au nom de la notabilité de la province du Nord Kivu, Marie-Illumo Kaombo, vice-gouverneure en congé, félicite les autorités en place pour l'initiative entreprise aujourd'hui. Merci au chef de l'Etat, nous disons grand merci au gouverneur militaire et nous disons que nous sommes ensemble avec le gouverneur militaire le plus longtemps possible parce que selon la vision du chef de l'Etat, nous avons ici l'état de siège dans le but qui est la sécurité ici au Nord Kivu. Et comme nous sommes maintenant dans le plan de développement, nous allons l'accompagner le plus longtemps possible. Il a vraiment notre soutien au nom du gouverneur en péché, du gouverneur civil en péché. Prenant la parole lors de cette cérémonie de lancement, le gouverneur intérimaire rappelle que l'état des sièges rime avec le développement de la province. Le général Pidiachiri Moami invite la population à s'approprier ses travaux. La population à s' facto de la situation à Scev, les intérimaurs et les intérimaires, les intérimiers de l'Etat,TI, les intérimaires d'Etat et l'Etat est de siège. Il n'y a fait un peu à ma-de-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le. Il n'y a fait un peu à ma-de-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le- C'est la raison de la présence de nous ici. Je sais qu'il y a l'Italienne qui a fait un peu plus de 6 ans. Je ne sais pas qu'il y a l'électrique de l'électricité. Je sais qu'il y a l'électrique de l'électrique de l'électrique. C'est la présence de l'électrique de l'électrique de l'électrique. C'est la présence de l'électrique de l'électrique de l'électrique. C'est la présence de l'électrique de l'électrique de l'électrique. Après ces mots, devant cette marée humaine, le gouverneur intérimaire du Nord Kivu a parcouru les 1 km de route. Après cette activité, direction l'hôpital militaire du camp Katindo. L'autorité provinciale, après un moment d'échange avec le responsable de cette structure sanitaire, a rendu visite aux malades. Le général Peter Thierry-Mouami a indiqué à la presse qu'ils ont fait leur métier. Notre serment, c'est mourir pour la nation. S'il arrive qu'on soit blessé, ce n'est pas mauvais. Ça arrive parce que quand vous êtes au front, vous tirez, l'ennemi tire, vous pouvez vous blesser, vous pouvez mourir. Mais ce n'est pas une fatalité. On doit toujours tenir et nous devons nous battre parce que c'est notre pays, c'est notre devoir, c'est notre métier. D'un portant a été donné pour assurer la bonne prise en charge du malade. Donc si je suis passé visiter les blessés, c'est pour les réconforter. J'ai acheté des produits pharmaceutiques pour leur soin. Il y a des vivres, ils vont commencer à manger trois fois par jour. Et nous les souhaitons la guérison le plus vite possible parce que même si nous sommes dans une situation de trêve, nous devons nous relever tous pour aller reconquérir la partie sous-occupation. Ils ont fait leur métier. Notre serment, c'est mourir pour la nation. S'il arrive qu'on soit blessés, ce n'est pas mauvais. Ça arrive parce que quand vous êtes au front, vous tirez, l'ennemi tire. Donc vous pouvez vous blesser, vous pouvez mourir. Mais ce n'est pas une fatalité. On doit toujours tenir et nous devons nous battre parce que c'est notre pays, c'est notre devoir, c'est notre métier. Le général Peter Thurimo a mis à la commande de la province à titre intérimaire depuis le rappel du lieutenant général Constant Dima qui est en consultation dans la capitale congolaise après le carnage du 30 août. Merci. 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 Merci.